Deuxième invité d'Hertel, soir il est à la fois banquier, homme de presse, économiste, fan de rock, un profil anormal, ça tombe bien, il rejette la normalité, il publie aujourd'hui, éloge de l'anormalité chez Plon. Bonsoir Mathieu Pigasse. Bonsoir. C'est mieux que tous mes cours d'écho que j'ai eu du mal à suivre il y a maintenant quelques années, voire quelques décennies. Voilà qui me touche. Mais c'est vrai, on comprend tout et d'abord ça fait froid dans le dos, le constat que vous dressez. Je le disais, vous êtes un peu au chevet des états en difficulté, notamment de la Grèce, et vous étiez dans le bureau de Georges Papandréou, Premier ministre grec, en 2010, quand il a découvert que son pays était en faillite. Pour vous, vous dites, et vous écrivez, la Grèce et le laboratoire vivant de l'Europe sont malades au stade le plus avancé. Le plus avancé, mais notre tour est peut-être demain à vous écouter. Oui, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé en Grèce hier, c'est-à-dire à partir de 2010, 2011, pourrait se produire chez nous, en France, demain ou après-demain, si on n'agit pas ou si on ne réagit pas. Alors, pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, c'est effectivement un excès d'endettement, exactement comme un ménage pourrait être soudainement surendetté, ne plus faire face à ses obligations. Et face à cette situation, ce qu'a décidé l'Union européenne, évidemment en lien avec le FMI, ce qu'on appelle la Troïka, avec la Banque Centrale Européenne, c'est de mener une politique d'austérité. Une politique d'austérité, la fameuse ou les fameuses politiques d'austérité. C'est quoi en une phrase ? C'est une politique qui vise à réduire brutalement et soudainement le déficit budgétaire. Je vais le dire encore autrement, c'est une politique qui vise à réduire brutalement les dépenses publiques et toutes les dépenses publiques, y compris les dépenses publiques les plus utiles. La santé, l'éducation, la sécurité et celles des fonctionnaires également. Résultat des courses, en trois ans, les salaires ont baissé de 35 à 40%. Les retraites et les allocations chômage ont été réduites de 25%. Le chômage touche plus d'un quart de la population, la moitié des jeunes. La consommation a été divisée par trois, l'épargne déménage par cinq, l'investissement des entreprises a baissé de 60%. Et les extrémistes sont au pouvoir, quasiment. C'est ça, disons-le simplement. Économiquement, une croissance cassée durablement. Socialement, une explosion du chômage, vous venez de le dire, et une explosion des inégalités. Et politiquement, une montée des extrémistes. La Grèce, c'est pas loin, mais c'est encore plus près qu'on peut l'imaginer, Mathieu Piguet. C'est l'objet d'abord du constat. C'est chez nous demain, parce qu'on nous parle de croissance, il faut croire à la croissance. Pour vous, vous dites, arrêtez, on ment, il n'y aura pas de croissance, et on nous balade, quoi. Oui, exactement. Je pense que nous vivons une crise profonde, grave et durable, que cette crise d'ailleurs ne date pas d'il y a trois ans. Elle ne date même pas d'il y a dix ans. Je pense qu'elle remonte en réalité aux années 70, à un moment où, en raison de la crise pétrolière, l'ensemble des ressorts de croissance se sont cassés. Ce qui s'est passé depuis, c'est que nous nous sommes mentis à nous-mêmes, en entretenant une espèce de croissance illusoire, une illusion de croissance par la dette. Et donc, exactement comme un sportif, si vous voulez, malade, à la veille d'une compétition se dope pour améliorer sa performance, nos économies se sont menties elles-mêmes en se dopant à la dette pendant des décennies. Le résultat... Mais la faute à qui ? La faute à quoi ? À nos politiques ? La faute à tout le monde d'abord. Parce que tout le monde a bénéficié du système, n'est-ce pas ? Les épargnants eux-mêmes qui investissaient, qui voyaient les actions monter sans fin, les banquiers naturellement qui ont profité du système, mais également les dirigeants politiques qui, à mon sens, ont entretenu cette illusion. C'est la raison pour laquelle aucune réforme d'ailleurs n'a été menée depuis des années. Mais aujourd'hui, il y a des réformes qui sont entreprises. On nous parle de plein de choses, pas que de responsabilité, 50 milliards à trouver. On nous fait croire qu'il y aura de la croissance. Quand vous dites éloge de la normalité, évidemment, moi je ne suis pas le seul, j'entends un président normal. Vous nous expliquez que ce n'est pas en étant normal, ce n'est pas ça qui va nous sortir de l'ornière. Non, moi c'est ça qui me frappe, c'est qu'on est dans une situation inédite, exceptionnelle par sa gravité. Et dans une situation inédite et exceptionnelle, il faut des réactions, des actes, des comportements exceptionnels. Ce qui me frappe précisément, en France et d'ailleurs plus largement en Europe, c'est la réponse qui est apportée, c'est-à-dire la normalité, c'est-à-dire une forme de banalité, donc d'inefficacité. C'est-à-dire qu'on ne fait rien par peur de mal faire. On n'arrête pas de nous dire qu'on fait des choses. Oui, mais vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire. Donc on dit toujours, on ne fait jamais. À droite comme à gauche ? À droite comme à gauche. Le constat que je fais d'ailleurs n'est pas un constat. Parce que vous êtes un banquier, vous êtes un proche de DSK, un banquier de gauche. Oui, je suis un homme de gauche, engagé à gauche depuis toujours, je l'assume, je le revendique et je le reste. Je dis d'ailleurs que le constat que je fais, et certes un constat qui s'applique aux politiques menées depuis deux ans, mais même depuis dix ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui me frappe, c'est le fait de ne rien faire. Et je pense qu'il y a urgence à agir, urgence à réagir, urgence à secouer, urgence à se dire, au fond c'est possible, il est possible de changer les choses si on le veut. Et pour ça, il faut de l'énergie, de la vision, du souffle, de l'ambition. Sinon quoi ? Sinon, la chute. Je vais dire ce qu'est la chute pour moi. La chute, c'est la mort quoi. Le risque, c'est la montée des extrémismes politiques, on le voit et on vient de le voir avec Alain Duhamel, c'est la montée du fanatisme religieux qui peut apparaître pour certains comme une alternative, ou c'est la montée du communautarisme. Ces trois facteurs-là ayant comme point commun le rejet de l'autre. Je vais vous laisser une minute trente pour nous donner des solutions, mais sans faire de langue de bois, vous êtes déçu aujourd'hui par la politique de gauche qui est menée. Non, je suis déçu, triste et frustré par la politique qui est menée aujourd'hui et par la politique qui est menée depuis dix ans. Donc la réponse, pour être claire et sans langue de bois, c'était à droite, vous n'étiez pas un homme de droite, vous êtes déçu par la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui. Oui, exactement, je suis déçu de la même façon et pour les mêmes raisons, Marc-Olivier Fogiel. Les solutions que vous préconisez, la normalité, c'est beau, mais c'est quoi ? Alors la normalité, c'est simplement de croire que changer c'est possible, et donc c'est vouloir le changement. Alors au-delà des mots et des grandes déclarations... Est-ce que j'allais vous dire ? Eh bien j'allais moi-même, je viens de le dire moi-même. Ça signifie quoi ? Ça signifie en réalité mener des politiques de croissance. Il y a un exemple très intéressant, c'est l'exemple italien. Voilà un nouveau Premier ministre, qui est un homme neuf, jeune, nouveau, qui arrive au pouvoir, qui dix jours seulement après être arrivé au pouvoir, dit c'est possible de changer. Que fait-il ? Il réduit, il met en place, pardon, un plan de relance d'environ 100 milliards d'euros, très exactement 90 milliards d'euros. Il fait l'opposé d'une politique d'austérité. Il réduit les impôts, c'est le fameux programme 10 milliards pour 10 millions d'Italiens. Il réduit l'impôt, exactement, il s'agit de Matteo Renzi, pardon si je ne l'ai pas cité. Il réduit les impôts évidemment pour les classes les plus défavorisées et il relance les dépenses qui sont les plus importantes pour l'avenir, l'éducation, la santé et l'innovation. L'inverse de l'austérité quoi. L'inverse de l'austérité. Moi je ne suis pas là pour, si vous voulez, définir un programme de travail gouvernemental. Je ne veux pas faire un catalogue de mesures technocratiques. Je dis juste, le changement il faut le vouloir. Le changement c'est maintenant, incarné par qui ? Mathieu Pigasse pour terminer. Mais qui incarnerait ça le mieux aujourd'hui dans la classe politique ? Non mais si vous voulez, c'est la question, j'aimerais pouvoir vous répondre. La réalité, et justement sans langue de bois, c'est que je ne sais pas aujourd'hui, toutes choses égales d'ailleurs, vous répondre. Non mais je ne suis mandaté par personne, je n'agis et je ne parle pour personne. Mais vous qui incarnerait le mieux dans les autres ? Est-il aujourd'hui en mesure de revenir ? Je ne le crois pas. En tout cas aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être. Donc la question est, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mathieu Pigasse, l'économie pour les nuls, éloge de la normalité. Et pas par les nuls. Pas par les nuls, non. Chez Plon, merci. Merci beaucoup à vous.